Hey ! Ça fait quelques temps quand même que je joue aux Sims et notamment aux Sims 4. J'ai d'ailleurs absolument tous les kits, packs et extensions, sauf qu'il y a toujours des choses que je n'ai pas testé dans le jeu. Et oui, il y a des kits et des packs qui ont des fonctionnalités, des métiers que je n'ai jamais fait. Et aujourd'hui je me suis dit, on va se lancer, on va créer et essayer de gérer un restaurant. Mais pas avec n'importe qui, voyons ! Vous me connaissez, j'aime bien faire n'importe quoi, donc c'est parti. Il est beau, il est gracieux et il est plein d'entrain et surtout, surtout, il rêve d'ouvrir un restaurant, c'est Jackie. Pour ceux qui me suivent sur Twitch et le connaissent déjà, Jackie est un personnage que j'ai inventé lors d'un live en disant que voilà, Jackie c'est celui d'à côté de la caravane dans St-Durville. Le gros dégueulasse, un peu pervers, mais habillé comme un sac, qui ressemble à rien, mais qui veut être sympa, mais qui est très 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 lourd et qui vient squatter toujours votre terrasse parce qu'il fait meilleur chez vous. Et ça sent mieux et en plus, il va se servir parce que c'est gratuit. C'est un peu ce genre de personnage-là que j'ai créé dans ma tête et du coup, je l'ai créé carrément en physique et vous l'avez déjà pu le voir, le croiser, peut-être, dans quelques-unes de mes vidéos. Jackie Labière, sous cet air coquet, a un grand rêve, c'est celui d'ouvrir un resto. Et du coup, ben, on va s'y atteler tous ensemble et on va découvrir ça. En tout cas, je pense que ça va pas être triste. Ne faites pas ascension à son swag intergalactique. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va acheter tout simplement un resto. Alors, je pense que pour acheter un resto, faut qu'il y ait du monde. Et pour qu'il y ait du monde, peut-être qu'à Soulany, le fait d'être attiré avec la plage, ça peut être que bon pour le business. Acheter, vu sur l'agon en tant que commerce ? Ah, oui, 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 on est parti. Il nous reste pas beaucoup dans le foyer parce que le terrain nous a valu 4000 simflouzes. Donc je transfère tout ce que j'ai, c'est-à-dire 3826 flouzes. C'est chaud, mais c'est comme ça. Nous avons donc maintenant un budget de 3826 flouzes et un terrain incroyable pour y faire notre restaurant. Après, c'est pas beaucoup non plus, 3826 flouzes. On va faire ça. Voilà, il reste déjà pas grand-chose. Un toilette. Eh bien, écoutez, on va mettre un petit buisson parce qu'on n'a pas le choix. On va mettre cette jolie table incroyable. Voilà, on va faire une réception également. Heureusement que c'est pas trop trop cher parce que là, je pense que ce serait compliqué. On va recevoir les clients ici, comme ça. Il nous reste que 45 simflouzes et on ne peut même pas asseoir nos clients. Ça va être un peu complexe. Après, c'est comme ça, on fera ce qu'on peut exclure. J'ai rien dit. On peut avoir une chaise. Alors, allez, on va prendre la chaise pliable parce que quand même, c'est le must. Et voilà les prémices de notre magnifique resto. Ok, on n'a même pas encore ouvert que notre restaurant a seulement une étoile rouge. Ça a pas l'air terrible. Ah, je ne peux même pas ouvrir parce qu'il me manque des choses. Alors là, ça, c'est dommage. Je vais devoir tricher pour ouvrir mon resto. Alors que franchement, tout l'intérêt du truc, c'était qu'on ait un resto vraiment rustique. Voilà, nous pouvons enfin avoir ce qu'il faut pour continuer notre beau resto. On va en faire de quoi ? Voilà, deux tables. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Nous sommes un vrai restaurant. Alors, on va sélectionner un chef. On va prendre celle-ci. Donc, on doit engager aussi un autre. On va ramener de la clientèle avec ce gros dur là comme ça. Je pense qu'il est assez costaud. Je crois qu'on doit encore faire les menus. Ah, le menu, effectivement. Et qu'est-ce qu'on va manger chez Jackie ? On va manger des brochettes, hein ? Parce que les brochettes, c'est facile, ça, ça grille. Et puis Jackie, lui, dans son camping, il avait l'habitude de bouffer des brochettes. C'est normal. De la saucisse, qu'elle soit au curry ou pas. On la prend parce que Jackie aime la saucisse. D'ailleurs, qui n'aime pas la saucisse ? Et on va faire ça. C'est déjà pas mal pour des entrées. On a quand même le choix. En plat principal, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Jackie, lui, il aime la simplicité. Chez Jackie, c'est la simplicité. C'est la bonne enfance. Voilà, on est content. On va prendre du hot dog, évidemment. Du haricot saucisse pour pouvoir péter tout son cœur. Du burger. Alors, non, pas du burger végétarien. Nous, on veut du vrai burger avec de la bonne côte tête. La merguez, ça, pareil, hein. C'est toujours l'histoire du barbuck. S'il avait pu cuisiner lui-même au barbuck, je pense que Jackie aurait été heureux. De la pizza, 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 et de la pideza. Place maintenant au dessert du brony pré-cuisiné. Parce que c'est facile. Des biscuits frayants, parce que lui, il adore ça. Et ça le fait marrer. Des baignets au chocolat, parce que son idole, c'est un peu Homer Simpson. Des baignets au sucre glace. Des baignets avec glaçage, évidemment. Des baignets entourés de bacon. Ça, c'est le summum. Le menu est enfin établi. J'espère que là, ça va enfin le faire. Surtout gagner de la thune. Bon sang. Nos employés, qui sont déjà présents. Notre cuistot est arrivé. C'est incroyable. Et, première réservation, chez Jackie, la bière. Oui, nous avons des tables de libre. Vous pouvez venir quand vous voulez. De toute façon, personne ne se bat pour venir ici. On a dit que la cuistot fait à manger. C'est dommage, en fait. Jackie, il est là, mais... Il ne peut rien faire, quoi. Oh ! Voilà la première cliente ! Incroyable ! Bonjour, madame ! Pour l'instant, elle a plutôt une bonne opinion de notre resto. Lui également. Eh bien, j'espère que ça va rester ainsi. Ah ! Ça commence déjà à descendre. Nous avons une note de 2, pour l'instant. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il n'est pas assez sympa, Nicolas, au niveau de l'accueil ? On ne sait pas trop. Alors, est-ce que leur appréciation... Bah... En plus, elle est déjà énervée. Mais c'est ça aussi pourquoi elle veut nous mettre une sale note. Si elle est déjà énervée, ça ne va pas coller. C'est cool, parce qu'on peut gérer les employés. On peut les former. Leur payer une petite formation. Les promouvoir. Alors que Jackie... Le très sexy Jackie a décidé d'aller, finalement, faire trempette. Bah oui, en même temps, il a raison. C'est chez lui, un petit peu. Tandis qu'ils sont en train de se prendre la tête. C'est bien agréable. Ça ne va pas améliorer la note de notre superbe restaurant, quoi. Ça y est, ça y est. Les clients vont commencer à être servis. Qu'est-ce qu'ils ont commandé ? Oh ! Alors, ils ont commandé... Des brochettes de viande, évidemment. Et des macaronis au fromage. Ah, ils n'ont pas l'air de kiffer. Je ne comprends pas. Et de l'eau. Ah, il me semble que j'ai oublié de mettre les boissons. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Pourquoi il a fait un dessin sur ma table ? Eh, t'as pu huit ans, mec ! Ah, finalement, monsieur a un meilleur avis sur le resto. Ah, elle aussi, ça y est ! Oh, ça... Finalement, la bouffe est bonne, je pense. Donc, on est bien. Le serveur au taquet pour enlever les verres d'eau vidin, ça... Eh, pour l'instant, on a fait 26 simflouz. 26 simflouz de bénéfice. C'est poids gégé. Mais c'est toujours ça. Ah, voilà son plat. Ok, super ! Bah, alors là, ça, c'est du serveur de qualité. Je suis ravie. Forcément, le client, il est... Il est un peu moins. Dommage que le service ne soit pas plus aimable dans ce restaurant. Oupsi ! Le prix des repas dans ce restaurant sont fantastiques ! Ah ! Il va falloir que je revoie peut-être ça. Mettre un peu les prix nettement plus élevés. En même temps, c'est Jackie, il veut se faire de la thune. Moi, je le comprends. Bah, voilà qui est complètement normal ! Le client qui attend sa bouffe, bah, il va faire sa trempette. Alors, deuxième fournée pour le serveur, en espérant qu'il ne renverse pas tout. Un verre d'eau. Je suis pas sûre qu'il arrive à remplir l'estomac avec ça. Et en plus, surtout, que le client s'est barré. Revoilà notre client qui va donc boire son verre d'eau. Parce que pour l'instant, il peut pas encore manger. Oh merde ! Jackie était en train de partir dormir dans le but sans pipi. Mais, Jackie, faut pas faire ça si les clients veulent se soulager. Il est maintenant 23h et notre client numéro 3 n'a toujours pas reçu sa bouffe. Bon, bah, du coup, il repart à un peu se baigner dans l'eau, quoi. Je pense qu'il faut se rendre à l'édidence, là, et que pour cette première soirée, on va fermer. Et on perd de l'argent. On a fait 47 simflous de vente. On a eu les coûts des ingrédients de 21 simflous. Le bénéfice de repas est de 26. Mais les salaires sont de 84. Donc, on perd 58 simflous. C'est pas terrible, là. Et on a servi que de clients. Yes ! Alors, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Éventuellement, avoir plus de monde en client. Et puis, surtout, bah, que le serveur ne renverse pas tout. Et peut-être augmenter les prix. Voilà, on va augmenter la marge. On va se faire plaisir. On va mettre 200% de marge. Et, euh, bien rajouter aussi des boissons, parce que j'ai complètement oublié. Allez, maintenant que notre fringant Jackie est de nouveau sur pied, nous allons retourner au resto. Oui ! Regardez, on a déjà une cliente ! Regardez, d'autres clients qui arrivent. Tu vas venir les accueillir, quand même ! Parce que t'es le direlo, t'es le patron. Ah, mais attendez, c'est celui qui est venu hier ! Mais, mec ! D'accord, toi, tu t'installes direct comme ça, quoi. Alors, on va voir la table pour voir si tout se passe bien. Je viens juste m'assurer que vous obtenez un service de qualité. Assure-toi. Alors, ils sont en train de choisir leur menu. J'espère que ça va nous ramener pas mal de tunasses. Voilà la pluie qui commence à s'inviter. Alors qu'on a déjà deux tas de déchets sur le terrain. Ça y est, nous avons un plat de prêt. Oh là là, on a déjà perdu 109 simflouzes. Mais on va jamais s'en sortir comme ça. Pendant ce temps-là, lui, Jackie, il fait n'importe quoi. Boire son vin au bord de l'eau comme ça. Est-ce que ça fait pas rêver ? Un nouveau client est arrivé. Oh, et une dame également. Avec enfant. Ça fait pas mal de clients, ça, pour la journée. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On veut de la thune, on veut de la thune, on veut de la thune. Il est mignon, Jackie, quand il s'inquiète de sa table et tout. Attendez, c'est des clients, c'est de la thune. Ils vont peut-être revenir, on sait pas. Regardez, on en fait un bénéfice de 336 simflouzes. On va pouvoir devenir riches. Surtout, facturer à 200%, c'est mieux. Nous avons maintenant toujours les points améliorés de la qualité des repas ainsi que le service. Et, par contre, un point fort, c'est l'ambiance. Ouh là là, ça commence à pleuvoir sévère. Bon, au moins, ils sont partis. Oui, ils sont contents. Ça, c'est bien. Malgré la pluie torrentielle qui s'abat, on a encore des clients qui arrivent. Regarde, Jackie, tes nouveaux clients. Voilà, que tu leur souhaites la bienvenue en étant aussi sexy. Je pense que ça aide. Alors que des nouveaux clients arrivent. Jackie, tu peux venir là, il commence à avoir faim, le bougre. Je pense qu'on va essayer de manger dans notre propre resto. Il est à poil ! Mais, Jackie, tu vas pas montrer ta vieille saucisse à bougri ? Oh, la vache, ça a choqué tout le monde. Mais non, mais, Jackie, mais pourquoi tu fais ça ? Mais non, mais mec, il est à poil et il dit bonjour aux gens, quoi. Ils vont jamais manger de saucisse après ça. Mais regardez, si c'est pas le meilleur resto du monde, quoi. Les clients, après avoir mangé ou en attendant que le plat arrive, ils vont se baigner. Moi, je trouve ça génial. Alors, c'est parti. Est-ce que c'est notre plat qui est servi ? Ah non, elle remange ? Ouais, le hot dog et la pizza au fromage. C'est super. Franchement, je valide, moi. Les macaronis sont servis. Tu vas pouvoir manger ta portion qui est en train un peu de prendre l'eau, mais ça rajoute un petit peu de... Un petit truc qui fait que... Chez Jackie, c'est formidable. Oh là là, crise de panique ! Oui, nous avons deux étoiles sur cinq ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il a peur. Danger irrationnel, se fait hurler dessus. Jackie est effrayé. Pourquoi ? Qui sait ? C'est n'importe quoi. Oh, nous avons des nouveaux clients. Magnifique. Ils vont pas bien dans ce monde-là, quand même. Allez, tu vas les accueillir. Bonjour et bienvenue dans mon resto. Je suis Jackie Labière. Je suis le propriétaire. N'hésitez pas à me faire remonter tout inconvénient qui pourrait vous embêter. Oliver Sanchez commence à être fatigué de travailler depuis si longtemps. Cela va être très probablement mieux à sa performance, à sa satisfaction. S'il ne fait pas une pause bientôt. Mais what ? Mais mec, tu sais que t'es pas terrible en tant que serveur non plus. Nicolas Blanc commence à être fatigué. Ah oui, il y a 22h30. Allez, les enfants, quoi. On vous laissera quelques heures de sommeil après. Chez Jackie, si vous voulez que le resto marche, il faut bosser, bosser, bosser. Bon, allez, pour le coup, on va empêcher l'arrivée des nouveaux clients, histoire que ceux-ci mangent et puis s'en aillent. Et ce sera à la fin de notre deuxième journée, pardon, de l'ouverture du resto. J'ai vraiment apprécié toutes les petites attentions du propriétaire. Oh, ça fait plaisir. Il faut aller voir les clients. Bah, c'est eux qui vont là-dessus, normalement. Alors, nouveau plat. Qu'est-ce qu'ils ont pris de bon ? Des saucisses au curry et de la pizza façon kebab. C'est original, hein. Je pense qu'ajouter les boissons au menu valait vraiment le coup. Parce que du coup, leur note est vachement plus salée. Bon, bah, ça fait un 2 étoiles encore. Incroyable. Revenez nous voir quand vous voulez, vraiment. Bah, c'est super, on va pouvoir fermer. Et on a donc 2 étoiles en 2 jours. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, Jackie, il assure, on a 1149 Simflous de vente. Les ingrédients qui coûtent 383. Le bénéfice des repas qui est de 1766. Les salaires de 156, ça fait qu'on a eu un bénéfice de 610 Simflous. Les points forts, c'est les touches personnelles. Le propriétaire qui vient leur tomber fleurette, même la saucisse à l'air. Et il faut quand même améliorer toujours la catégorie du repas et le service. Là-dessus, on va aller se reposer un petit peu, autant que ses employés. Oh, 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 on dirait bien que le resto de notre amie s'est très bien amélioré. Eh oui, avec les fonds qu'on a gagnés, eh ben... Bon, bah écoutez, moi je le laisse vivre. Regardez, nous avons 3 tables maintenant, dont une avec 4 places. Et oui, parce que plus il y a de places, plus il y a de clients. Et plus il y a de clients, plus il y a du pognon qui rentre. Nous avons fait l'investissement de parasols. Une seule table est protégée pour l'instant. Ainsi que le maître d'hôtel ou celui qui accueille. Ainsi que la cuistot. Et on a fait l'acquisition d'une jolie poubelle. Ainsi qu'un petit menu pour, voilà, histoire d'annoncer un peu la couleur. Et des bougies pour rendre l'atmosphère encore plus cosy-cosy. Allez, il est temps, on va ouvrir. Il est 10h. Je pense que c'est une très bonne heure pour commencer à ouvrir et recevoir nos premiers clients. Pour peut-être un petit déjeuner, un rencard, tout ça, tout ça. C'est formidable, ça n'a pas l'air de gêner la cuistot non plus. Donc c'est parti. J'espère que lui va faire le service et il va faire le ménage. Parce que maintenant qu'on a une poubelle, il n'y a plus de problème. Voilà, regardez qui arrive. Des clients, oui, 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 oui. Venez dépenser votre argent chez nous. C'est super, il y a de la place, il y en a pour tous les goûts. Bon, à l'instant, c'est un peu le club du troisième âge. Et cette dame qui s'est un peu perdue. Regardez comme il y a trop de monde qui arrive, quoi. C'est trop cool. Ils ont une belle appréciation pour l'instant, ces trois. Super, tu vas venir les accueillir. Du coup, j'ai Sion allé voir la table pour voir si tout va bien. Parce que c'est notre marque de fabrique d'accueillir les clients et de leur demander si tout se passe bien. Ils ont pris la plus belle table pour avoir tous les deux la vue sur le lagon. Non, mais en fait, j'ai mon serveur qui fouille dans la poubelle, quoi. Bon, au moins, il jette après. C'est déjà ça. Bon, elle, elle est un petit peu toute seule. Elle est sale abandon, tu vas l'accueillir directement. En slip, évidemment, puisque on est détendu du slip, nous, chez nous. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Ah, je crois que Jackie lui plaît. Voilà, on accueille les clients. On voit si tout va bien. Et on va aller voir la table avec la gamine. J'espère qu'ils vont nous prendre des plats qui vaillent bien cher. Ça va bien, mademoiselle ? Tout se passe bien ? Ah oui, regardez, ils apprécient la touche personnelle. On est bien, on est bien. Et voilà notre serveur qui va prendre la commande. Ah, et le club des vieilles dames, également. Bah, tu vas aller voir leur table. Te présenter. Il y en a peut-être une qui aura un crush sur toi. Qui sait ? Ce restaurant va devenir un très grand restaurant de grande renommée. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce qu'ils nous ont commandé ? Hum, des saucisses poivrons et un hot dog. Bah, c'est cool, ça. De l'eau pour madame. Oula. Il y a toujours des scènes de ménage dans mon resto. C'est peut-être le resto où on vous emmène pour rompre avec vous. On vous fait croire que le truc, c'est un truc de rêve parce qu'il y a la vue. Mais après, on bouffe de la merde, ça coûte cher et on vous jarte. Super concept. Alors, la petite famille. Qu'est-ce qu'on a à manger ? Des brochettes de viande, de la pizza au maïs doux et d'une pizza tikka masala. Tranquille, hein, avec les petits cocktails et tout. Moi, ça me fait plaisir. Le premier couple de vieux, est-ce qu'ils vont repartir ensemble ou séparément ? On sait pas trop. En tout cas, tant qu'ils payent. Moi, c'est bon. Et le club des vieilles, c'est macaroni au fromage et pizza tikka masala. Je vais aller voir Nicolas parce que je trouve qu'il fait du bon taf. Franchement, il place les clients et tout. Il répond au téléphone. Il est plutôt cool. Merci, monsieur la bière. Moi aussi, je... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je crois que c'est un... Un ovni, tout simplement. Ah oui, il s'est fait ovnifier, Jackie. Comme ça, t'es plongé dans le bain, mon petit. Tu vois quoi ressemblent les humains et... Je pense pas qu'il soit très content de travailler ici. Mais c'est buggé parce qu'en fait, j'avais voulu féliciter lui. Et c'est l'autre qui a été félicité. Il y a des trucs bizarres. Bon, bah voilà. Au moins, on l'a félicité également. Bon, petit coup de mou. Nous n'avons plus de clients. Ah, si, si, si. Ils arrivent, regardez. Avec... Quelle décadence nonchalante. On monte. Ils sont déjà venus l'autre jour. Et ils en redemandent. Oui, 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 oui. Des clients, des clients. Mais ils sont déjà venus en plus, les gamins et tout. Ah, c'est trop cool. On dit que les gamins nous font une oeuvre d'art. Tu vas aller voir la table. Savoir si tout se passe bien pour eux. Alors, tout se passe bien. On a pris votre commande, tout ça. Vous êtes prêts à payer Ruby sur l'ongle. Très bien. Super. Pas de traitement de faveur. On va voir toutes les tables. Regardez comme il est mignon, Jackie. Voilà. Il est content. Et les clients sont contents aussi parce qu'ils ont le directeur qui est venu les voir. Je dis ça, je dis rien. Mais on a quand même monté à deux ennemis. Au niveau des étoiles. Encore des clients. Ouais, ouais, ouais. N'hésitez pas à vous installer, les garçons. Alors, ça a commandé quoi ? Un petit brogni pique récuisiné. Des saucisses poivrons. Et lui, c'était... Ben, on ne sait pas. Mais il a déjà tout avalé. Tout se passe bien aussi pour vous, messieurs. Incroyable. N'empêche, là, notre resto, il fait salle comble. Dis donc. En plus, la dernière salle vient de se libérer. Tu vas me le mettre dans l'inventaire. Et on est prêts à réaccueillir quatre personnes. Quatre menus. Encore des clients. Des clients. Des clients. Qui dépensent leur argent. Dans notre petit restaurant. Par contre, eux, ils n'ont toujours pas été servis. C'est pas terrible. Oh là là, oh là là. C'est abusé, là. Ils ont leur plat avant nos amoureux d'ici. Non, je ne suis pas d'accord, là. Ce n'est pas cool. Il faut les servir, là, au bout d'un moment. La cuisine, ça ne va pas du tout. Bon. Eux, ils ne sont pas... Ah ! Ben, on a fait changer leur... Je veux dire, ils ne sont pas super emballés. Et d'un seul coup, ils en ont gagné un point grâce à Jackie, quoi. Quand est-ce qu'ils sont servis sérieusement ? C'est abusé. Regardez-moi, ces deux mecs. Ils sont ravis sur 4. Ils vont donner une note de 4 sur 5. Ah non, mais sérieux ? Oh non, je suis tellement dégoûtée. Ils n'ont pas servi les deux personnes, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh, note 3 sur 5. Mais c'est tellement cool et facile, au final. Même Jackie y arrive. On a encore pas mal de clients qui arrivent. Ce qui est très positif. Enfin, ils sont déjà sur une bonne note de 3. C'est bien. Je vais empêcher l'arrivée de nouveaux clients, histoire qu'on soit tranquille. Et qu'on puisse servir ceux qu'on a chez nous, quand même. Alors, on a 3 tables de 2. Il y a 2 tables qui nous notent 3 et une qui nous note 2. Ça veut dire aussi qu'on va devoir aller voir leurs tables pour améliorer leur impression, histoire que tout se passe bien. Oui, ils sont colères, en plus. Et voilà comment on change une note, comme ça ! Bravo, Jackie. Ton slip rouge les aura impressionnés. Le repas est servi, messieurs, d'un macaroni au fromage et pizza au maïs doux. Oh, ils ont l'air de kiffer leur assiette. Ça fait plaisir. Et juste après, ils l'agressent. Bon, je vous dis que c'est le restaurant où vous vous faites larguer. Bon, eux, ils ont pas leur plat non plus. En fait, Jackie est allée leur parler et je crois que le serveur devait les servir et du coup, il a pas pu les servir et ils sont passés à l'attrape. Et ça, c'est nul ! Alors que ces deux messieurs, eux, ils ont pu commander une pizza au fromage et des macaronis. C'est vraiment les deux plats qui viennent le plus. C'est macaroni, pizza et aussi, de temps en temps, de la brochette. Mais en fait, là, je peux rien faire. Offrir le repas. Il doit avoir reçu son repas. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il a pas reçu son repas parce que j'ai empêché le serveur de le servir. Bon, bah, je pense que ces pauvres clients n'auront jamais leur repas. Et ça, ça craint. Parce que, bah, voilà, ils vont nous mettre une sale note, quoi. C'est un peu triste. Je suis un peu dégoûtée, sachant qu'on peut rien faire. Donc, voilà. Bon, arrête, toi, de vouloir aller dormir dans le buisson. Y'a pas de raison, Jackie aussi va commander des merguez. Il tente également le service, hein. Il tente de voir ce que donne ce service. Youpi ! Voilà les merguez. Mais il est où, son plat ? Le serveur l'a mis et il peut pas le manger ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, bref, c'est pas grave. On va fermer. On aura fait des ventes de 1137. Bénéfice net de 500 Simfus puisqu'il a fallu, eh ben, le coût des ingrédients qui est très très cher. Et les salaires, ça va encore. Améliorer le temps d'attente parce que j'ai un peu merdoyé. La touche personnelle, c'est vraiment le point fort de chez Jackie. Et le service a amélioré également. Mais je pense que le serveur n'est pas très compétent, au final. On finit quand même avec une note de 2,5 sur 5 sachant qu'à cause des clients qui n'ont pas été servis, eh ben, on a baissé d'une demi-étoile quand même. Ça reste énorme. Et voilà pour cette petite expérience de restaurant chez Jackie. C'est un peu n'importe quoi mais j'ai un peu kiffé quand même. C'est la première fois que je vais tester le restaurant et je trouve que ça peut être très rigolo. Après, c'est dommage parce que notre Sims ne peut pas vraiment ni cuisiner ni servir. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu moins intrusif. On a moins l'impression de tout simplement gérer le restaurant. on peut juste accueillir quelques fois les clients mais pas trop leur parler sinon ils ne seront pas servis. Bon, c'est bien ou c'est pas bien. On peut donc discuter avec les employés, leur offrir des formations aussi et les réprimander, etc, etc. Et vous pouvez même faire tourner le restaurant sans être sur place et donc vous assurer un revenu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la chaîne. C'est le meilleur des soutiens. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501